Bonjour à tout le monde, ça c'est la branche qui était infestée de pucerons, vraiment je l'avais en sachet avec quelques pucerons qui se sont multipliés en malheur, ce que j'ai fait j'ai mis quelques coccinelles dans le sac, je vais faire le focus, ce que vous voyez là c'est une larve de coccinelles, une belle larve de coccinelles, j'ai enlevé le sac, c'est peut-être la maman qui est là, ce qui reste, ce que je vois là c'est des cadavres de pucerons, les fruits étaient complètement pleins de pucerons, là les fruits sont beaux, il reste à peu près juste des larves de coccinelles et des pucerons morts, ça fait que j'enlève le sac, je vais juste reprotéger cette branche là parce que de toute façon il y a juste là où il y a deux fruits, ma pollinisation n'a pas été si bien que ça, puis le reste je me fous s'il y a quelques coccinelles qui restent, s'il y a quelques pucerons qui restent parce que ça ne change rien, là à l'intérieur du sac, si on va voir ce qui reste c'est des larves de coccinelles, il y en a partout, et je voulais être certain de ne pas les tuer parce que là il ne reste plus de nourriture dans le sac, il y a une petite mouche aussi, une petite mouche pollinisatrice, un autre larve de coccinelles qu'on voit là, il reste encore une coccinelle là, donc je vais libérer toutes ces belles larves de coccinelles là, je vais aller les porter où j'ai des pucerons, parce que j'ai une couple de petites places où j'ai des pucerons, j'ai une petite pépinière, puis dans ma pépinière, j'ai des petits pommiers, des semis de pommiers qui poussent très très rapidement, tout ce qui pousse très rapidement en passant, bien a tendance à attirer les pucerons, fait que je vais aller porter ça là-bas, puis ceux qui disent que je suis maniaque et que ça prend bien trop de temps, ben si vous voulez juste penser un petit peu à combien ça prend de temps à aller chercher au magasin une bouteille d'insecticides, puis de vaporiser ça, puis de recommencer à chaque fois, parce que quand vous tuez les insectes, les pucerons, ben vous tuez pas mal toutes, fait que tuer les prédateurs aussi, tandis que moi ce que je fais, c'est que je prends un prédateur là, puis je vais le porter direct, pour lui c'est le buffet là, fait qu'il nettoie ma plante, puis c'est fini, je suis déjà dans le cours, le prédateur est déjà là, puis dans le fond, je me suis servi d'un sac infesté de pucerons, pour me faire un insecticide, entre guillemets, qui est complètement naturel, qui a aucun, tu sais, aucun danger pour la santé, j'ai pas pris le gaz, j'ai pas pris le char, j'ai pas acheté une bouteille de plastique, j'ai peut-être 10-15 larves là, présentement, qui vont se transformer en, ben premièrement, qui vont manger les pucerons à l'état de l'arbre, puis après ça, ils vont se transformer en coccinelle, puis ils vont continuer à nettoyer mon jardin. Donc, je me suis fait comme une espèce de petite pouponnière à coccinelle. Finalement, je me suis servi d'un sac infesté de pucerons pour faire une pouponnière à coccinelle. Merci beaucoup, au revoir.